Sommet européen à Bruxelles, un premier tour de table. Salvador, la démocratie chrétienne en tête, le président Reagan satisfait des conditions du scrutin. La France au ralenti, les transporteurs routiers ont bloqué les routes aujourd'hui. La navette spatiale américaine, atterrissage dans une heure et demie, en direct sur Antenne 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Photo de famille ce matin à Bruxelles. La photo des dix chefs d'État et de gouvernement de la communauté européenne, flanqués de leurs ministres et groupés selon un protocole savant autour du roi et de la reine de Belgique qui les accueillait à déjeuner. Le cérémonial était plus élaboré que d'habitude pour ce sommet qui coïncide avec le 25e anniversaire du traité de Rome. Fierté et insatisfaction, a dit le roi Baudouin dans son allocution pour caractériser l'état d'esprit des Européens. Un état d'esprit où l'insatisfaction, nourrie de plusieurs dossiers épineux, domine chez tous les partenaires. De Bruxelles, Philippe Sassier. A certains de ses intérêts vitaux, en d'autres termes, la France dira non à tout ce qui porterait atteinte aux intérêts de ses agriculteurs. Cette mise en garde très nette de François Mitterrand à Margaret Thatcher a semble-t-il été entendue. Margaret Thatcher a évoqué le problème de la contribution budgétaire britannique et de l'augmentation des prises agricoles avec une certaine modération. Cela signifie-t-il que le contentieux entre la France et la Grande-Bretagne est levé ? Il est trop tôt pour le dire. La petite phrase de François Mitterrand intervient après une longue journée. Ce matin, c'est à pied que le président de la République française et le roi des Belges, suivi par les autres chefs d'État et de gouvernement, ont gagné le palais des académies où se sont déroulées les cérémonies du 25e anniversaire de l'Europe. Une occasion de rappeler le chemin parcouru ensemble, l'essor économique sans précédent pour l'Europe pendant un quart de siècle. Une occasion aussi de souligner les difficultés. Face aux graves réalités que nous affrontons, il faut nous unir davantage, a dit le roi des Belges. Après le déjeuner et la photo de famille, ces réalités ont été abordées cet après-midi dans le bâtiment moderne qui porte le nom de Charlemagne. La réalité, ou plutôt l'inquiétude numéro un, c'est le chômage. L'Europe compte bientôt 11 millions de chômeurs. L'après-midi a été consacré à un tour d'horizon économique et social. François Mitterrand a demandé que l'Europe puisse parler d'une seule voix au sommet des pays industrialisés, en juin à Versailles, notamment face aux Américains et aux Japonais. Et il réclame pour cela une restructuration industrielle de l'Europe. Ce soir, pendant le dîner, ce sont les thèmes politiques qui seront abordés. En tout cas, à Bruxelles, on sent que les Européens souhaitent parvenir à s'entendre, sans écarter pour autant des problèmes épineux. Et ça, ça n'est pas facile. De ce premier tour de table, cet après-midi, on retient déjà l'isolement relatif de Mme Thatcher. Le Premier ministre britannique veut en effet lier le dossier des prises agricoles, où elle est en position de force, et celui de la contribution britannique au budget communautaire, même si officiellement, ce dossier-là, de loin le plus épineux, ne sera pas abordé cette fois-ci. Les Britanniques, que nous voyons souvent comme des empêcheurs de tourner en rond, considèrent évidemment que leurs arguments sont solides. Vu de Londres, Bernard Rapp, comment justifie-t-on la position britannique ? Je crois d'abord que pour bien comprendre la résolution de Margaret Thatcher, il faut savoir qu'elle est dans cette affaire littéralement portée par son opinion publique. Une opinion qui est convaincue aujourd'hui que l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun est plus qu'une erreur, c'est une faute. Alors que reprochent précisément les Anglais à la communauté ? Eh bien, essentiellement, son coût. Ils comprennent mal en effet que leur pays soit le deuxième contributeur au budget européen, juste après l'Allemagne fédérale, pourtant beaucoup plus riche. Ils considèrent que le niveau de vie de la Grande-Bretagne se situe largement en dessous de ses voisins européens, et notamment de la France, ce qui est vrai si l'on en croit les chiffres de l'OCDE. Aussi, lorsque la presse anglaise annonce que la contribution britannique doit passer de 55 millions de livres en 1981 à 620 millions en 1982, les sujets de sa majesté sont pris d'apoplexie, et les premiers accusés sont les agriculteurs français, considérés ici comme les grands bénéficiaires de l'Europe agricole. Mais est-ce vraiment le problème aujourd'hui ? Et les Européens, soient-ils britanniques, ne sont-ils pas condamnés à s'entendre ? Là encore, il faut faire appel aux chiffres, des chiffres que le public britannique semble ignorer aujourd'hui. En voici deux. D'abord, 43% du total des exportations britanniques se font en direction des pays du marché commun. Et puis, 2 millions de travailleurs britanniques travaillent quant à eux pour ce même marché commun. Et ça, c'est une réalité que le gouvernement britannique a certainement présenté à l'esprit. Le sommet européen se poursuit demain à Bruxelles. Une épêche de dernière minute, le retour de la navette est retardé de 24 heures. Je l'apprends à l'instant. Ce retour est donc reporté à demain soir en raison de mauvaises conditions météo sur la base du Nouveau-Mexique au sud des Etats-Unis. Le dollar a battu un nouveau record par rapport aux francs français. Aujourd'hui, 6,28 francs à Paris. Le franc s'est mieux tenu par rapport aux autres devises européennes. On connaît les résultats officiels des élections à la présidence des conseils généraux, métropole et outre-mer. 37 présidences sont aux mains de la majorité, 64 aux mains de l'opposition. Le secrétaire général du Parti communiste italien arrive ce soir à Paris. Enrico Berlinguer rencontrera demain son hôte, Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, et sans doute mercredi, le chef de l'Etat. Il ne verra pas son homologue français, Georges Marchais, qui est arrivé aujourd'hui à Cuba. Au Salvador, bravant l'insécurité et les attaques sporadiques de la guérilla, les électeurs ont massivement voté hier. Bernard Benyamin, vous rentrez tout juste du Salvador. Le dépouillement du scrutin continue en ce moment, mais on a déjà les premières tendances. Oui, ces résultats portent sur environ un cinquième des suffrages. La démocratie chrétienne arrive en tête avec 50 000 voix, suivie de l'aréna du major Roberto de Buisson, qui, elle, totalise 36 000 voix. On peut donc dire d'une façon très générale que la démocratie chrétienne va sans doute gagner ses élections, mais qu'elle aura besoin de l'aide d'un parti d'extrême droite pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée constituante. Oui, donc ce sera donc un duel entre le président actuel Duarte et le leader d'extrême droite d'Aubuisson, qui lui, s'est déclaré déjà vainqueur. C'est ça, le major Roberto de Buisson de l'Alliance républicaine nationaliste. Le major de Buisson, nous allons le voir immédiatement, le voici, toujours revêtu de son gilet pare-balles, sévèrement protégé par des hommes en armes, qui n'hésitent pas à faire le coup de feu. Sa popularité est énorme, surtout dans la classe moyenne, comme en témoignait le meeting final de son parti, le principal parti d'extrême droite. Créateur des sinistres escadrons de la mort, il est favorable à une politique musclée, à une répression plus forte contre le danger communiste. Cet homme est un tueur psychopathe, disait de lui l'ancien ambassadeur américain au Salvador. Napoléon Duarte le voilà. Il préside actuellement la junte au pouvoir, mais de toute évidence, il n'est que la façade démocratique d'un régime ouvertement réactionnaire. Son leitmotif, si je n'étais pas là, quelqu'un d'autre encore plus répressif que moi serait à ma place. S'il arrive à conserver son poste, il pourrait bien dans les semaines ou les mois à venir s'asseoir à une table de négociation avec la guérilla pour essayer de mettre un terme à la guerre civile qui ravache le pays. En tout cas, Bernard, il faut s'attendre à une coalition fortement ancrée à droite et la guérilla, bien sûr, maintient la pression. Oui, c'est ça. Si vous voulez, je crois que ces élections ont permis aux uns et aux autres d'y trouver leur compte. A la guérilla d'abord, parce qu'elle a fait la preuve de sa force et de sa puissance à travers tout le pays. Tout au long de la semaine dernière, la semaine qui a précédé les élections, nous avons été témoins chaque jour d'affrontements entre la guérilla et l'armée à travers tout le pays. Pour elle, il ne s'agissait pas tellement d'annuler ces élections, mais disons de faire la preuve de sa présence sur le terrain. Parce qu'elle savait pertinemment qu'à partir du moment où ces élections avaient lieu, il se pourrait bien qu'après, des négociations soient possibles. Les deuxièmes vainqueurs, si vous voulez, ce sont les États-Unis, parce qu'ils ont réussi à faire la preuve aussi que des élections étaient possibles dans ce pays ravagé par la guerre civile. Encore, je vous le dis, que l'on doive attendre les résultats définitifs de ces élections. Si le major Dobuisson était en effet le gagnant de ces élections, les Américains pourraient être amenés à reconsidérer fortement leur position vis-à-vis du Salvador. Oui, justement, ces résultats sont attendus avec beaucoup d'intérêt, sinon d'inquiétude à Washington, puisque la situation au Salvador et dans toute l'Amérique centrale est devenue un enjeu majeur de la politique américaine. Déjà à Washington, le président Reagan s'est déclaré satisfait du déroulement des élections. S'il faut en croire les premières réactions enregistrées ici, ce matin, au département d'État, les Américains sont, semble-t-il, les premiers étonnés des résultats, et surtout de la façon dont s'est passée cette journée hier au Salvador. Il faut reconnaître que samedi soir encore, personne ne savait très bien dans quel processus la Maison-Blanche s'était engagée, de plus en plus isolée face à une opinion publique américaine qui commençait sérieusement à se poser des questions. Ce matin, c'est vrai, c'est un soupir de soulagement général dans les milieux officiels où on a un peu le sentiment d'avoir franchi une première étape en sachant parfaitement que l'essentiel reste encore à faire, à savoir deux choses. Engager maintenant un processus de négociation avec les voisins du Salvador et donc indirectement avec Cuba, Alexander Haig ne l'a pas rejeté, et surtout convaincre l'opinion publique américaine et surtout le Congrès que les millions de dollars qui leur sont réclamés seront utilisés à bon escient. Oui, Edouard, j'apprends à l'instant que M. Haig, le chef de la diplomatie américaine, parle déjà d'une défaite militaire et d'un désaveu politique pour la guérilla. En Israël, le gouvernement Begin renforce le dispositif de sécurité à l'intérieur même du territoire dans l'attente de main d'une grève générale des Arabes israéliens, solidaires des Palestiniens de Cisjordanie. M. Begin a violemment attaqué la télévision israélienne, coupable selon lui d'avoir diffusé des interviews de deux maires palestiniens limogés. Dans quel pays démocratique, a dit le Premier ministre, un organisme de diffusion d'État se met lui-même à la disposition des ennemis de l'État ? Le patron de la télévision israélienne a eu une réponse de journaliste. La suppression de ces interviews aurait causé encore plus de torts, à l'image de Marc d'Israël, a-t-il dit. Un dossier maintenant, un dossier que l'actualité néglige un peu en ce moment, la situation en Afghanistan. Une conférence internationale vient de se terminer à Florence sur une résolution demandant la reconnaissance officielle de la résistance afghane par tous les gouvernements soucieux du droit des peuples. Il y a deux ans, deux journalistes d'Antenne 2, Didier Regnier et Jérôme Bonny, laissaient à certains combattants afghans qu'ils avaient rencontrés en reportage des caméras Super 8. Depuis, nous recevons régulièrement des images tournées par eux, des images presque de professionnels, même si le son laisse parfois à désirer. C'est donc une véritable chronique filmée, une chronique de ces derniers mois d'hiver afghan au nord de Kaboul que nous pouvons vous montrer. Non, ceci n'est pas un bataillon de ce qui reste de l'armée régulière afghane. Certains de ces hommes sont des déserteurs de cette armée, d'autres sont des paysans ou des commerçants. Tous sont des moudjahidines, des combattants de la foi. Après deux ans d'intervention soviétique, ils ont appris à marcher au pas. La résistance s'organise. Il n'y a pas eu de trêve cet hiver pour les populations des zones autonomes. Les bombardements de villages ont redoublé de violences, notamment dans la vallée de Panjshir, que nous montrent ces images. Une vallée de résistance qui dérange les soviétiques par sa situation. Elle débouche sur la route stratégique entre l'URSS et Kaboul, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale afghane. Le Panjshir sert de base de départ à de nombreuses opérations de commando vers cette route. Résultat, il y a eu 20 raids aériens de représailles dans le Panjshir cet hiver, environ un par semaine. Les villageois ont dû trop souvent trouver refuge dans le froid des grottes de montagne. Les quelques murs encore debout permettent d'entretenir les foyers de ce qui reste d'une culture, d'autant plus vivace qu'elle est menacée. Dans les zones tenues par la résistance, l'enseignement est complété par une instruction militaire, souvent assurée par des officiers déserteurs de l'armée régulière afghane. Pour défendre leur vallée, les Panjshiris veulent passer du stade de la guérilla à celui d'une quasi-armée régulière, disciplinée et bien entraînée. Il y a 5000 hommes capables de se battre dans la vallée, mais seulement 700 armes dont la plupart ont été prises à l'ennemi. L'approvisionnement en munitions est lui-même très irrégulier, au gré des caravanes arrivant du Pakistan ou des attaques de convois militaires soviétiques. Les transports de troupes, quant à eux, sont assurés avec les moyens du bord. Cette armée trouve toujours son efficacité dans sa mobilité et sa connaissance du terrain, sa faiblesse dans le manque d'équipement. Illustration de la forte inégalité militaire entre les forces afghano-soviétiques et les Moudjahidines, la scène de combat que vous allez voir, tournée avec beaucoup de sang-froid par le caméraman afghan. Les soviétiques ont localisé des Moudjahidines à l'entraînement, près du village de Rocha. Résultat, ils envoient les hélicoptères blindés. Puis, un peu plus tard, ils envoient les MIG. Des MIG auxquels les Panchiris n'ont à opposer qu'une Dachaka, mitrailleuse lourde soviétique, avec laquelle ils tirent coup par coup, pour faire des économies de munitions. La vallée du Panchir, un des hauts lieux de la résistance afghane, un des points stratégiques déterminants de cette guerre, ne dispose pas de missiles antiaériens légers. L'hiver a été tardif en Afghanistan cette année. Les neiges sont arrivées à la fin du mois de janvier. Ces images sont rares. Pendant la saison froide, les cols sont bloqués et les communications difficiles. La vallée n'a pas fait l'objet de tentatives d'invasion pendant cette période, mais les bombardements de villages se sont poursuivis, sans répit. Malgré l'hiver, les passeurs ont continué à approvisionner les quelques boutiques avec des produits en provenance du bazar de Kaboul. Pour s'informer, les Panchiris ont pu prendre connaissance chaque semaine des dernières nouvelles des combats grâce à un journal hebdomadaire affiché sur ces panneaux. Les troupes soviéto-afghanes ont mené entre le 25 janvier et le 6 février de cette année une opération de ratissage systématique de tous les villages bordant cette route de Salingue. Selon des témoignages recueillis par des médecins français, il y aurait eu plusieurs centaines d'exécutions sommaires dans les populations civiles de ces villages favorables à la résistance. De nombreux jeunes auraient été enrôlés de force dans l'armée régulière, d'autres emprisonnés dans la prison de Poulicharki, sans doute pour interrogatoire. Les noms de ces villages situés sur le plateau de Chamali au nord de Kaboul sont connus. Sayed Hrel, Jabal Saraj, Tcharikar, Gulbar et quelques autres. Le but de ces opérations menait également dans d'autres régions d'Afghanistan comme le Logar et de porter un coup décisif à la population des zones de résistance. Selon les Moudjahidines, l'apport d'armes provenant de l'extérieur, qui a toujours été limité, a encore diminué après la mort de Sadat. Le gouvernement de Kaboul sait que le principal soutien des Moudjahidines vient de la population civile. Il a tout intérêt à ce que les villages des zones de résistance soient désertés. Deux ans après le coup de Kaboul, la résistance afghane a eu un hiver difficile. Trois collègues journalistes travaillant pour FR3 ont été expulsés aujourd'hui d'Afghanistan et leurs films ont été confisqués. Circulation ralentie sur les grands axes routiers de France, trafic paralysé aux abords des grandes villes et particulièrement en région parisienne. Les transporteurs routiers avaient décidé aujourd'hui de montrer les dents ou les essieux. 35 000 patrons routiers voulaient, en bloquant les routes, attirer l'attention des pouvoirs publics et des automobilistes sur leurs difficultés. Ils ont exigé sans succès une audience aujourd'hui avec le Premier ministre. Ils seront reçus dans un mois environ. Les motifs de leur grogne, Laurent Carenzo. On en parlera encore longtemps de cette fameuse hausse du gazoil décidée le jour même où l'on diminuait le prix de l'essence. Les patrons routiers l'ont vécu comme une provocation et ont paralysé le trafic dans les principaux points de l'Hexagone tout au long de la journée. 20 000 véhicules pour une opération escargot qui a été marquée par un accident mortel. En effet, une voiture s'est écrasée sur un barrage de camions ce matin à côté de Clermont-Ferrand. Plus anecdotique, Yves Montand a dû annuler son concert ce soir à Strasbourg car les camions transportant sans matériel de Seine ont été bloqués. Le secteur des transports routiers regroupe 35 000 entreprises dont 80% emploient moins de 10 personnes. Les chauffeurs salariés n'ont pas toujours été d'accord pour participer à cette grève témoin cette scène à Lyon. Les routiers sont sympas mais parfois en colère. Nous avons envoyé nos véhicules sur la région parisienne pour bloquer le boulevard périphérique. Alors, qu'est-ce que vous entendez faire par un mouvement comme ça ? Nous entendons protester contre la récente hausse du cassoil qui est intervenue au début du mois de mars ainsi que contre l'augmentation des charges sociales qui frappent les entreprises de transport routiers. Ce sont des problèmes nouveaux ou anciens dans votre profession ? Ce sont des problèmes qui se sont aggravés récemment par les augmentations des plafonds de sécurité sociale notamment ainsi que par les augmentations importantes de taxes professionnelles. Est-ce que vos salariés vous appuient dans cette affaire ? Nos salariés sont très au courant de l'évolution de l'entreprise et savent très bien qu'elle est en péril aujourd'hui. Nos salariés sont tout à fait d'accord pour admettre qu'il faut réagir. Comment expliquez-vous que les syndicats aient demandé aux salariés de ne pas participer ? Les syndicats veulent mélanger deux choses l'avis de l'entreprise et la politique. Nous ne faisons pas de politique je vous l'ai dit ce qui est pour nous important c'est de faire survivre nos entreprises et de conserver nos gens et de les faire travailler. La grande colère des routiers a pris fin à 20 heures Pierre Moroy a promis de les recevoir mais aucun rendez-vous n'a encore été fixé. Conséquence tragique en tout cas dans le puits de Dôme une personne a été tuée et deux autres blessés dans une collision entre un barrage de camions et une voiture. Nouveau mouvement de grève dans le corps médical 7 syndicats de médecins hospitaliers lancent à partir d'aujourd'hui une grève administrative illimitée pour protester contre une nouvelle organisation des diplômes dans les centres hospitaliers universitaires la grève des internes et des chefs de clinique continue. Les deux détenus armés qui se sont évadés hier d'une prison de l'Oise sont toujours dans la nature. Leur voiture a été retrouvée cet après-midi dans la région de Pontoise ils ont toujours une femme en otage et la police a perdu leur trace. Jean-Claude Darigo Dimanche 17h deux dangereux bandits en traitement médical à la prison centrale de Lyoncourt après avoir neutralisé un gardien cisaillent les grillages du centre de détention tout a été bien combiné par leurs complices les détenus sont en possession d'un revolver et une 204 les attend à deux pas la clé sur le contact les sirènes d'alarme retentissent la chasse à l'homme commence sur les petites routes de l'Oise il est 17h30 à Villers-Saint-Paul 7 km plus loin Maxinovitz et Guérin abandonnent leur véhicule et contraignent un automobiliste à les prendre à bord de sa GS blanche ils l'éjectent peu après et pénètrent ici dans une forêt toute proche serrée de près par les motards là une trentaine de personnes sont venues se promener dans la tête des bandits décidés à jouer le tout pour le tout la décision est prise ils vont s'emparer d'un otage c'est une jeune femme de 32 ans j'étais à ma voiture qui se postait là-bas et je prenais des photos et quand j'ai vu une GS qui m'a qui m'a passé à côté qu'après j'ai vu les motocyclistes donc les gendarmes qu'ils ont arrêté leurs motos qu'ils ont dégainé c'est là que j'ai vu que le gangster avait ouvert la porte de la voiture et qu'il avait menacé ma femme donc il y avait ma mère qui était présente ma grand-mère qu'ils ont essayé de la maintenir mais sans rien faire dans ces cas-là on est désarmé ça se passe tellement vite ma femme se trouvait là ça aurait pu être une autre plus loin puisqu'il y avait je sais pas moi 15 voitures dans la lait alors s'ils m'entendent je serais bref qu'ils soient un peu humains qu'ils pensent à ma femme c'est tout ce que je leur demande 19h la prise d'otages faite des barrages sont établis partout les bandits s'arrêtent et montrent aux policiers des grenades dégoupillées et leur otage un revolver sur la tempe on les sait déterminer nous n'avons rien à foutre de mourir alors pour protéger la jeune femme ordre est donné de laisser passer la GS blanche elle disparaît dans la banlieue parisienne on ne la retrouvait qu'aujourd'hui dans la soirée vide pour la police la priorité c'est bien sûr madame Benoît les recherches se poursuivent mais dans un petit pavillon au bord de l'Oise ce sera encore ce soir l'attente et l'angoisse autre chasse à l'homme Jean-Luc Sebin qui avait tué un gendarme samedi après-midi près de Versailles a réussi à se perdre dans Paris il était resté caché jusqu'à la nuit dernière pendant plus de 30 heures donc dans les combles d'un immeuble versaillais qui n'avait pas été fouillé Columbia la navette spatiale américaine nous fait donc faux bon son retour était prévu initialement ce soir dans quelques minutes même et voilà qu'elle rentre demain Georges Clerc est dans un autre endroit c'est cela alors ce n'est pas encore tout à fait officiel mais la NASA est en train d'évaluer le mauvais temps qui règne à peu près sur tout l'ouest des Etats-Unis la base militaire de White Sands est sous le vent de sable l'astronaute John Yang qui avait piloté souvenez-vous la première navette spatiale en avril 81 a fait des essais en altitude et le vent souffle à plus de 100 km à l'heure il n'est pas possible de se poser je vous rappelle que la navette n'a plus de moteur plus de carburant c'est un ferrard passé qui descend qui va juste s'orienter avec ses attitudes pour essayer de lutter contre des vents de 100 km à l'heure c'est vraiment pas possible le seul endroit où il fasse beau où la piste soit assez longue du moins on l'espère c'est Cap Canaveral normalement dans 6 mois la navette reviendra régulièrement à Cap Canaveral mais pour un vol d'essai pensez que la piste ne fait que même pas 5 km de long c'est pas beaucoup pour un engin qui se pose sans moteur et une centaine de mètres de large 97 exactement je l'avais noté donc c'est très dangereux c'est très dangereux la NASA n'a pas encore pris officiellement cette décision mais si elle la prend demain soir à peu près à la même heure on va recalculer les orbites pour l'instant ce qui se passe en vol en l'air à 240 km d'altitude la navette se remet en configuration de vol elle a ouvert ses portes de nouveau parce qu'il fait trop chaud là-haut vous pouvez pas rester avec une navette fermée la lumière du soleil la chaufferait trop au contraire si vous ouvrez les portes les radiateurs ici évacuent la chaleur et les astronautes peuvent respirer disons normalement ils ont encore d'oxygène ils ont encore à manger donc normalement il n'y a aucun problème pour les maintenir un voire deux jours de plus et donc rendez-vous en principe demain soir à 20h27 non je ne peux plus absolument plus vous dire l'heure s'ils se posaient à White Sands on pourrait la recalculer à peu près mais s'ils se posaient à Cap Kennedy enfin à Cap Canaveral vous imaginez qu'il faut tout recalculer savoir à quel moment elle va quitter l'orbite etc et là ça sera pendant la nuit que nous aurons la réponse officielle et vous nous direz donc tout ça demain ou peut-être dès 23h si j'ai des nouvelles très bien que les turfistes se rassurent la grève des cafés tabac PMU est suspendue le comité intersyndical n'a pas obtenu satisfaction sur ces revendications mais les négociations se poursuivent si vous aimez la voile et si vous avez 5 millions de francs à dépenser une bonne affaire le voilier néerlandais Flyer est à vendre il vient de remporter la course autour du monde son barreur qui est aussi son propriétaire a aussitôt annoncé son intention de le vendre et regardez il est superbe 7 mois jour pour jour après son départ de portsmart Flyer a été tôt ce matin le premier bateau à rentrer au port après une aventure de 120 jours passé au large barré par par qu'en est lieu ce Van Ritchoten banquier de profession en même temps que propriétaire du Flyer un sloop de 22 mètres l'équipage hollandais l'emporte largement en temps réel mais c'est seulement le classement en temps compensé qui permettra de désigner le vrai vainqueur le classement en temps compensé tant une formule de handicap qui tient compte parmi d'autres paramètres du poids de l'âge de la taille et de la surface de voile d'un bateau c'est d'ailleurs un bateau français celui barré par Alain Gabey qui est actuellement le mieux placé pour l'emporter en temps compensé pour ce faire il lui faudra couper la ligne d'arrivée au plus tard 92 heures après Flyer c'est à dire pendant la nuit de jeudi à vendredi si les vents qui soufflent actuellement du nord-est se maintiennent Alain Gabey peut fort bien réussir à s'imposer au palmarès de cette troisième course autour du monde Flyer et Cornelius Van Ritchoten pourront cependant se vanter d'avoir réussi un double exploit celui d'abord d'avoir réalisé un grand chlème en ayant remporté les 4 étapes de ce tour du monde et celui ensuite d'avoir pulvérisé de 14 jours le record établi en 78 par l'amblet de chez Blythe Automobile l'argentin Carlos Rotemann a confirmé aujourd'hui son intention d'abandonner la Formule 1 semble-t-il à cause des conflits permanents qui accablent les pilotes dans cette discipline parlons du temps maintenant Alain Gilot-Pétré le vent va tourner au nord nous aurons donc un vent du nord c'est à dire un vent frais qui sera peut-être très bien pour la course autour du monde mais pour nous ça sera plutôt frisquet en effet demain on va commencer par le plus mauvais et bien curieusement c'est toujours le sud du pays avec des nuages et des ondées mais ça devrait quand même s'améliorer surtout sur l'extrême sud-est sur le reste de la France à l'ouest des brouillards le matin de belles éclaircies l'après-midi et enfin partout quasiment partout donc un ciel variable instable avec pas mal de brume le matin puis du vent de nord-est c'est assez fort sur le Pas-de-Calais des éclaircies des giboulets encore c'est un temps très médiocre et surtout les températures alors elles baissent considérablement ça a commencé dans le nord du pays jusqu'à la Normandie aujourd'hui ça va continuer demain 10 degrés à Lille 10 degrés à Brest 15 seulement à Biarritz 16 à 18 sur la Méditerranée grâce à l'humidité mais en gros c'est 10 à 11 degrés et ça va baisser encore après-demain alors pour terminer notre agenda demain mardi 30 mars gardons le sourire 4 minutes de soleil en plus levé 7h35 couché 20h17 et la fête des Amédées Hervé-Claude vous présentera le dernier journal à 23h15 demain Antenne de midi sera essentiellement consacrée au Salvador je vous rappelle l'essentiel au Salvador précisément la démocratie chrétienne en tête des suffrages une défaite pour la guérilla estime Washington poursuite demain à Bruxelles du sommet européen enfin le retour de la navette spatiale retardée de 24h ce sera pour demain soir en principe demain Patrick Poivre d'Arvor vous présentera ce journal je vous retrouverai la semaine prochaine bonne soirée sur Antenne 2 sur ces images de printemps fraîchement éclos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501